Bonjour, bienvenue sur PlanèteDroid, bienvenue aux abonnés et aux nouveaux abonnés et à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Donc aujourd'hui, en partenariat avec le site marchand Banggood, je vais vous présenter une Android TV, donc la Xiaomi Mi Box TV qui est toute petite. Comme vous l'avez compris, cette petite box Android qui est vraiment petite, comme je viens de le dire, est faite pour regarder des films, principalement la télévision, des vidéos. Alors comme dans toutes mes vidéos, vous trouverez les liens dans la description de YouTube et maintenant, je vais vous faire la présentation de cette box Xiaomi Mi Box TV. Pas facile à prononcer, Xiaomi. Je vais commencer par le déballage de cette Android TV, donc la Xiaomi Mi Box, que j'ai reçu rapidement puisqu'ils ont des entrepôts aux Pays-Bas. Et comme vous pouvez le voir, elle est bien protégée par un gros paquetage genre patibule. A l'intérieur du coffret, je retrouve la Xiaomi Mi Box, la télécommande, le cordon HDMI pour faire la connexion entre l'Android TV et le téléviseur, et bien sûr l'adaptateur pour faire fonctionner la Xiaomi. Il y a aussi des notices en anglais et en chinois avec des visuels pour le raccordement de cette Android TV et tout ça, ça pourrait bien vous aider. Donc cette Android TV est dotée d'un port HDMI en version 2 pour la raccorder bien sûr à la télé et elle lit les fichiers vidéo en 4K. Donc ce qui est bien, bien sûr aussi les fichiers en Full HD. Donc il y a une sortie Home Cinema pour avoir un son d'enfer, donc pour ça c'est pour ceux qui possèdent un Home Cinema, et un port USB en version 2 pour lire des fichiers vidéo à partir d'une clé USB ou d'un disque dur. On peut même brancher aussi une manette pour faire des jeux. Il y a bien sûr la connectique pour brancher l'adaptateur et faire fonctionner cette Xiaomi Mi Box TV. Donc cette Box TV tourne sous Android version 6, ce qui est bien, et elle a 2Go de ROM et 8Go de RAM pour télécharger des applis comme VLC ou des jeux à partir du Google Store. Alors ce qui est dommage sur cette Android TV, c'est qu'il n'y a pas de slot pour insérer une carte genre micro SD, ce qui aurait été pratique. Donc dans le coffret que j'ai reçu, par contre il n'y a pas de pile, donc il va falloir trouver des piles pour faire fonctionner la télécommande, surtout que la télécommande est très importante. Au premier déballage de la Xiaomi, il faut configurer la télécommande pour associer la télécommande avec l'Android TV, donc la Xiaomi. Alors ce qui est bien, c'est comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est que j'ai les instructions directement sur mon téléviseur. Donc la Xiaomi m'explique comment associer la télécommande avec le téléviseur. Une fois que la télécommande est associée avec la poste Android, j'ai une confirmation sonore et visuelle. Ensuite je vais pouvoir choisir la langue de la box, donc je ne vais pas prendre l'allemand ou l'espagnol, mais dans mon cas je vais prendre le français. La box ensuite me demande si j'ai une tablette ou un téléphone, mais comme je ne l'avais pas sous la main, j'ai répondu non. Donc la Xiaomi est dotée de Wi-Fi et ça je ne vous l'avais pas dit au départ de la vidéo. Donc cet Android TV fonctionne aussi bien en 2 GHz qu'en 5 GHz. Et pour la connexion en Wi-Fi avec la box Internet, il faudra bien entendu avoir la clé de sécurité. Donc la clé de sécurité se trouve soit sur l'abonnement ou directement sur la box Internet qui est branchée à la prise téléphonique de la maison. Alors ce qui est important c'est d'avoir un compte Google pour avoir accès aux applications gratuites, de pouvoir les télécharger directement dans la Xiaomi. Vous allez pouvoir télécharger par exemple Kodi, VLC ou Molotov TV ou même des jeux à partir du Google Store. Alors je vais vous donner un petit tuyau, il existe une application qui s'appelle Molotov TV. Je l'ai téléchargée directement sur la Xiaomi, donc sur l'Android TV. Et cette application va me permettre de regarder gratuitement toutes les chaînes de la TNT comme TF1, France 2, France 3, RMC, etc. Donc cette application je l'ai testée, elle est fluide, j'ai une belle qualité d'image directement sur mon téléviseur. Et pour l'inscription, comme j'ai rentré mon compte Google directement dans l'Android TV, et bien pour l'inscription, j'ai utilisé tout simplement mon compte Google. Alors je vais vous donner une petite astuce, c'est qu'il est possible d'installer des applications via un articulateur de bureau. Et au moment de l'installation, je vais tout simplement choisir, comme vous pouvez le voir à l'écran, la Xiaomi Mi TV. La box Android TV est dotée d'un port USB, donc j'ai inséré une clé USB avec deux fichiers vidéo, et j'ai téléchargé MX Player pour pouvoir lire ces vidéos. Donc je vais faire le petit test devant vous. Donc je vais me balader tout simplement avec la télécommande, je vais bien me mettre devant, voilà, et je vais lancer la vidéo. Donc MX Player, je l'ai téléchargé gratuitement, à partir du Google Store qui est installé nativement dans la Xiaomi TV. La télécommande de la Xiaomi, donc de l'Android TV, est dotée d'un micro qui se trouve ici. Donc je vais l'utiliser tout simplement comme un micro. Le bouton qui se trouve sur cette télécommande, qui ressemble d'ailleurs à un micro, va me permettre par exemple de faire des recherches sur YouTube. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc je vais appuyer sur le bouton qui ressemble à un micro. Planète Druid YouTube. Donc comme vous pouvez le voir, cette fonction est intéressante, puisqu'elle me permet de contrôler et d'effectuer par exemple mes recherches sur YouTube, directement avec la télécommande. Alors il y a une chose que je ne vous ai pas encore expliqué sur la Xiaomi, c'est qu'elle est compatible Chromecast. Donc tout le contenu qui se trouve à l'intérieur de mon téléphone va venir s'afficher directement sur mon téléviseur. Donc je n'ai pas besoin de faire de branchement spécifique pour afficher les vidéos et les photos qui se trouvent à l'intérieur de mon téléphone portable. Donc cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à découvrir ma chaîne Planète Druid. Vous pouvez partager les vidéos. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et pour connaître la sortie des dernières vidéos, tout simplement, vous cliquez sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc une autre fonction de la Xiaomi, c'est le mode diaporama. Donc si vous n'en faites rien, vous la laissez allumée, vous avez tout simplement oublié d'éteindre la Xiaomi et le téléviseur. Vous aurez le droit à un beau diaporama sur votre écran. En plus ici, il y a l'heure. Et c'est bien écrit que Chromecast est intégré. C'est joli, non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501